Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation et comme vous l'avez vu dans le titre on va parler de Pioneers of Pagonia. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec la boutique Gamesplanet qui m'a gentiment fourni le jeu. Grâce à eux vous profiterez du jeu à un prix réduit et ils vous proposent même un code promo spécial pour la chaîne, à savoir Nachara Pagonia tout en majuscule, afin de l'avoir encore moins cher. Vous trouverez toutes les infos en cycle code dans la description. Attendu pour le 13 décembre 2023 en accès anticipé, Pioneers of Pagonia est un jeu de gestion mêlant construction, exploration et combat. Édité et développé par Envision Entertainment, il sera disponible en plusieurs langues dont le français et affiché au prix de 29,99€ sur Steam. Avant de commencer il me semble nécessaire de faire un petit rappel sur le principe d'accès anticipé car je vois de plus en plus de monde acheter et juger ce genre de sorties comme des jeux finis et complets ce qui est une erreur. Un accès anticipé ou un early access est une version encore en développement qui ne possède pas tout le contenu prévu et qui contient généralement des bugs. Le principe est de permettre aux studios d'obtenir des retours afin d'améliorer et corriger leur jeu ainsi qu'un financement. En échange le prix est souvent réduit pendant cette période pour remercier les joueurs. Acheter un jeu pendant son accès anticipé doit être fait uniquement si vous souhaitez soutenir les devs ou participer via des retours mais en aucun cas ce n'est un jeu fini et il ne faut pas le juger comme tel. Pour ceux qui ne connaîtraient pas nous sommes donc dans un jeu de gestion où nous allons devoir établir et faire prospérer une colonie. Vous commencerez avec quelques ressources et colons fraîchement débarqués et il vous faudra poser les bases de votre village maison par maison tout en planifiant l'expansion à venir. Très vite vous devrez également penser à installer vos chaînes de récoltes et de production de ressources afin de satisfaire tous les besoins de vos habitants. Par exemple pour avoir du bois vous commencerez par poser une cabane de bûcheron mais il va également falloir une scierie pour la transformer en planche ainsi qu'une cabane de forestiers pour replanter et enfin un entrepôt pour stocker le tout. Bref comme je le disais il va falloir planifier minutieusement votre développement. Une version démo était disponible lors du dernier festival de Steam nous permettant de tester les bases du jeu et vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo de découverte sur la chaîne. Mais pour la sortie en accès anticipé pas mal de nouveautés sont ajoutées telles que les factions neutres avec des objectifs à réaliser pour se lier d'amitié avec elle, des camps ennemis et des raids de bandits avec tout ce que cela implique en terme de combat et de production d'unités, un générateur de cartes procédurales et personnalisables afin de renouveler l'expérience à chaque partie et un système de commerce. Autant dire que même si vous aviez fait le tour de la démo vous ne risquez pas de vous ennuyer et je pense que dans les prochains jours vous aurez une nouvelle vidéo de découverte sur la chaîne afin de tester toutes ces nouveautés. Mais ce n'est pas tout car du contenu supplémentaire est d'ores et déjà prévu pour les prochains mois. Mise à jour de l'économie avec la hutte de pêcheurs, de plus gros entrepôts et les statistiques de production. Mise à jour du minage avec la possibilité de miner des gisements sous la surface, l'ajout de l'or, des gemmes et la jouaillerie ainsi que le géologue. Mise à jour de la coop avec l'ajout du multijoueur coopératif, de nouveaux objectifs, nouvelles découvertes et de nouveaux artefacts. Les mises à jour de la qualité de vie telles que la copie de bâtiment, l'amélioration du combat et des notifications. Et bien plus encore avec l'arrivée de la magie, des nouveaux ennemis, des chasseurs de trésors, la brasserie, le vignoble et plus de cartes. Avec tout ce que je vous raconte, certains y verront peut-être un petit côté Settlers, enfin les vieux Settlers à l'époque du troisième et quatrième opus. Et ce n'est pas anodin car le studio de Pioneers of Pagonia est composé d'anciens membres de l'équipe derrière les premiers Settlers, alors si vous avez été déçu par les épisodes récents publiés par Ubisoft, vous devriez peut-être jeter un petit coup d'oeil sur ce jeu. En tout cas j'espère vous avoir donné l'envie de l'essayer ou au moins de le surveiller en attendant la sortie définitive prévue d'ici six mois si tout se passe bien. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire et si vous avez des questions j'essayerai d'y répondre au mieux. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le site de Gamesplanet pour acheter vos jeux moins chers et pas seulement Pioneers of Pagonia. Si cette présentation vous a plu n'oubliez pas le petit pouce en l'air, l'abonnement et si vous souhaitez soutenir mon travail vous trouverez toutes les infos dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu et je vous dis à la prochaine.